C'est l'accomplissement d'une histoire de, voilà, d'une histoire de vie, d'une histoire de vie avec Charline parce que je l'ai recueillie à ses 17 ans, j'étais CTR, elle avait besoin d'une famille d'accueil. Donc avec mon épouse à l'époque on l'a recueillie tous les week-ends de ses 17 à 24 ans, voilà tous les week-ends du vendredi au dimanche. Après je l'ai un peu suivie sur ses années jeunes, après on s'est complètement quitté, moi j'ai entraîné d'autres séries et tout et il y a quatre ans elle m'a vraiment sollicité pour que pour qu'on fasse la préparation olympique ensemble et donc on a rapidement réglé les soucis et elle a gagné les premiers titres les uns après les autres, trois titres de championne d'Europe, un titre de championne du monde, elle a gagné les deux répétitions des jeux et voilà maintenant il restait plus que le titre olympique et c'est fait. Comment on vit ça quand on est coach ? Parce qu'on est pas sur l'eau, on est loin, comment ça se passe ? C'est pas tous les jours facile, c'est compliqué parce qu'il faut avoir tout calé avant le départ, toutes les possibles avec toutes les problématiques de situation météo, de courant, de schéma tactique, de stratégie, en essayant d'anticiper un peu ce que pourraient faire les adversaires pour faire en sorte que sur l'eau charnine elle ait des choses simples parce que quand on est en régate avec beaucoup de paramètres à gérer on peut pas tout gérer donc à un moment donné il faut que les prises de décision soit simple mais pour que les prises de décision soit simple il faut avoir vraiment préparé en amont l'épreuve et du coup on vit ça de façon presque impuissante parce qu'on est dans le bateau et la course se déroule et on n'a plus qu'à attendre l'arrivée. C'est quoi ?